Le service de biologie de la reproduction du laboratoire Eurofem Biomnis, clinique du Val d'Ouest, vous présente Le spermogramme vers une analyse semi-automatique. Ce film a été réalisé par André Force, Benoît Schubert et Mélanie Badiou. Le spermogramme est composé de 10 paramètres analysés jusqu'à ce jour en technique manuelle. Il fait partie du bilan d'infertilité. Son résultat est indispensable pour une bonne prise en charge du couple car il permet d'orienter le patient vers la bonne technique d'assistance médicale à la procréation. Nous souhaitons vous présenter dans ce film une nouvelle méthode de réalisation d'un spermogramme qui combine des analyses effectuées manuellement et des analyses réalisées à l'aide d'un automate, le spermclass analyseur. Dans cette nouvelle approche, 4 paramètres seront analysés en technique automatique et 6 paramètres restent évalués manuellement. Ce film décrit donc le déroulement des analyses dans leur chronologie de réalisation à partir de la réception de l'échantillon biologique. Et tout commence bien entendu par l'accueil du patient. Les patients se présentent au laboratoire muni d'une ordonnance. Ils sont accueillis par une secrétaire médicale qui leur remet un bond de demande à remplir. Le bond de demande permet de renseigner l'identité du patient et de collecter des renseignements cliniques qui pourraient être utiles pour l'interprétation biologique de l'analyse. Une vérification de l'identité est ensuite effectuée par la secrétaire médicale. Une pièce d'identité est demandée afin de vérifier la concordance des données avec celles inscrites sur le bond de demande. A la fin de cette vérification, le patient impose sa signature sur le bond. Le post-servant au recueil est identifié par une étiquette comportant le nom, prénom et date de naissance du patient. Le patient est ensuite accompagné en salle de prélèvement où les consignes d'hygiène à effectuer avant son recueil lui sont alors expliquées. Une dernière vérification de l'identité est effectuée avant le recueil par le patient. Ce dernier vérifie alors que le pot de prélèvement est bien identifié à son nom. Une fois le recueil effectué, le patient rapporte son prélèvement à la secrétaire médicale. L'analyse débute par une évaluation du volume par pesée. Le pot de prélèvement est pesé avant recueil, à vide, afin de définir le poids initial. Ce poids est alors noté sur le flacon. Une seconde pesée est effectuée après recueil, définissant le poids final. La différence entre le poids final et le poids initial correspond au volume du prélèvement. Le prélèvement est ensuite placé à l'étuve pour liquéfaction pendant 30 minutes. L'analyse se poursuit par l'évaluation de la viscosité. L'appréciation de la viscosité est effectuée à l'aide d'une pastette. Lorsque le sperme possède une viscosité normale, il s'écoule goutte à goutte. Si la viscosité est plus importante, le sperme formera un filament en s'écoulant. Une évaluation du pH est ensuite réalisée à l'aide de bandelettes de papier pH. Une goutte de sperme est déposée sur la bandelette. Après quelques secondes d'attente, la couleur est comparée à l'échelle de couleur afin de définir le pH du sperme. L'étape suivante est la recherche de la présence d'agglutinats dans le sperme. L'évaluation est effectuée au microscope par dépôt d'une goutte de sperme entre lame et lamelle. Sur cette vidéo, vous reconnaissez facilement des agglutinats spontanés. Ces deux paramètres sont analysés simultanément en technique automatique. Nous utilisons une cellule légère. A l'aide d'une micropipette, deux microlitres de sperme sont prélevés et soigneusement déposés à l'entrée de la chambre. Le sperme va remplir l'intégralité de cette chambre. Une fois la préparation effectuée, la lame légère est déposée sur la platine du SCA. L'analyse se réalise à l'objectif 10 en contraste de phase. Le SCA, champ après champ, analyse automatiquement le nombre de spermatozoïdes retrouvés et leur mobilité dans le même temps. Nous avons la possibilité de contrôler chaque champ capturé. Les spermatozoïdes de bonne mobilité sont colorés en rouge. Cette fonctionnalité du logiciel permet un contrôle visuel rapide de bonne lecture de l'automate. Une fois le nombre de spermatozoïdes souhaités analysés, les champs capturés sont consultables dans la partie résultat. La concentration et les différents types de mobilité de l'échantillon sont alors indiqués dans la partie supérieure de l'écran. Le SCA permet aussi de mesurer les vitesses de mouvement des spermatozoïdes. Dans le même temps, une évaluation de la vitalité est réalisée en technique automatique par le SCA à l'aide d'un kit utilisable en fluorescence, le Fluobite. A l'aide d'une micropipette, 10 microlitres de l'échantillon de sperme est prélevé et déposé dans un microtube. Le kit de coloration est composé de deux fluorochromes différents. 1 microlitre du premier colorant, le trihydrochloride trihydrate, est ajouté à la préparation. Après homogénéisation, la préparation est placée à l'étuve pendant 5 minutes. A la fin de ce premier temps d'incubation, 1 microlitre du second réactif, l'iodure de propidium, est ajouté à la préparation. La préparation est alors placée à température ambiante à l'abri de la lumière pendant 5 minutes. A la fin de ce second temps d'incubation, la préparation de l'échantillon est terminée et prête à utilisation. Un alico de 10 microlitres est prélevé après homogénéisation et déposé entre lame et lamelle. La lame est ensuite déposée sur la platine du SCA pour être analysée à l'objectif 20. Il n'est pas nécessaire de faire le noir dans la pièce pour obtenir une bonne qualité de fluorescence. L'analyse de la vitalité par le SCA peut débuter. Grâce à la platine motorisée, la capture d'environ 200 spermatozoïdes peut être effectuée en quelques secondes. Les champs capturés ainsi que le nombre de spermatozoïdes analysés sont consultables dans la partie résultat du système. Le résultat de la vitalité de l'échantillon est indiqué juste au-dessus. L'analyse de l'échantillon se poursuit par la réalisation en technique manuelle de la concentration en cellules rondes. L'analyse est réalisée sur le sperme dilué dans le formol et après comptage sur cellules de Thomas au grossissement 400. A partir du nombre de cellules comptées et en tenant compte du facteur de dilution, on obtient alors la concentration en cellules rondes de l'échantillon. Si cette concentration est supérieure à 1 million de cellules par millilitre, une recherche de leucocytes est alors effectuée. La recherche des leucocytes s'effectue en technique manuelle à l'aide du kit Leucoscreen. Les leucocytes sont colorés en marron, les autres cellules sont colorées en rose. Enfin, la dernière analyse réalisée est le spermocytogramme. Dans un premier temps, nous réalisons un frottis. 10 microlitres de l'échantillon de sperme est prélevé et déposé en bout de lame. A l'aide d'une seconde lame, un frottis fin est alors tiré. La lame est mise à sécher à température ambiante pendant minimum une heure. La seconde étape est la coloration du frottis avec le kit de coloration spermstain. Une fois la lame séchée, elle est immergée dans le fixateur contenant du méthanol. 5 immersions consécutives d'une seconde sont réalisées, puis la lame est égouttée. La lame est ensuite immergée dans un premier colorant contenant du xanthène. 5 immersions consécutives d'une seconde sont réalisées, puis la lame est égouttée. Enfin, la lame est passée dans un deuxième colorant contenant de la thiazine. 5 immersions consécutives d'une seconde sont réalisées, puis la lame est égouttée. A l'aide d'une pastette, la lame est alors délicatement rincée à l'eau distillée afin d'enlever l'excès de colorant. La qualité de la coloration conditionne la bonne réalisation de l'analyse. Après rinçage, la lame est mise à sécher à température ambiante jusqu'à séchage complet. La lame est ensuite déposée sur la platine du SCA pour être analysée à l'objectif 60 à sec. L'analyse peut alors débuter. Le SCA réalise des captures de champs avec, comme vous pouvez le voir, une caractérisation de chaque spermatozoïde. Une fois le nombre de spermatozoïdes désirés capturer, la technicienne vérifie la qualité des champs sélectionnés. Cette phase est indispensable afin de vérifier qu'aucune capture aberrante n'ait été réalisée, par exemple une cellule ronde à la place d'un spermatozoïde, et pour vérifier la concordance entre l'image du spermatozoïde et les anomalies associées. Le nombre de formes normales trouvées pour l'échantillon est indiqué en haut à droite de l'écran. Conclusion, l'analyse semi-automatique du spermogramme présenté dans ce film combine donc l'intervention d'une technicienne et d'un automate, le SCA. L'automatisation du spermogramme est encore partielle, car seulement 4 paramètres sur 10 sont traités par le Spermclass Analyseur. On peut donc logiquement s'interroger sur l'intérêt d'investir sur un tel matériel qui ne permettra pas de remplacer une technicienne. Toutefois, dans notre équipe à Lyon, nous avons opté pour cette technologie principalement pour 4 raisons. En effet, seulement 4 paramètres sont automatisés, mais ce sont 4 paramètres majeurs du spermogramme. La performance analytique est améliorée et on obtient une absence de variabilité interopérateur. Le temps de formation est plus court pour l'analyse automatisée. Enfin, un gain de productivité est envisageable. En effet, la logique de traitement de l'échantillon présenté dans ce film, avec l'apport du SCA, nous a conduit à réduire le temps d'analyse technicien par échantillon de près de 10 minutes. En conséquence, une analyse semi-automatique peut permettre d'ajouter 2 analyses patients par jour et par technicienne. Nous tenons à remercier très chaleureusement l'équipe du laboratoire, technicienne et assistante Amandine, Anne-Laure, Annick, Christelle, Florence, Françoise et Jessie, ainsi que l'ensemble de l'équipe de l'Institut Ronalpin, cliniciens et secrétaires. La réalisation de ce film a été effectuée par Sabrina Rindgelberg. Nous vous remercions de votre attention.